Atirai et Steamoxy en bleu et qu'on a Atirai qui joue sur un KRA, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, on a KRA, Steamer et Elio Roublar, euh Roublar, Zobal. C'est vrai, le seul KRA du tournoi si ce n'est du serveur. Ah, on a Jet qui est sur un Zobal. Oh, cette fois, je suppose que ça va être pour du spam. Point Terra à distance, 160 repos, en tout cas on sent la panneau servitude. Pour sapeu, 200 repos aussi, on est sur un mode feu par contre pour sapeu. Si tu as vu les PV de Steamoxy. Attends, 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 me spoil pas. Alors déjà, plus ça va, plus ça monte en PV. 4800 sur le Zobal, 5200 sur sapeu en Elio. Il y a du coup Atirai qui est sur un KRA qui avait 5500 HP. Bon, il a pris sa douille avec sa petite punie en tête et le Steamer à 6200 HP. Regarde ça, regarde ça, c'est pas beau. C'est pas beau, un KRA, c'est un KRA colère. Franchement, il faut être en 2020 pour voir ça. Parce que clairement, déjà les cocos, ça fait 6 ans qu'on n'en voit plus. Ça fait 6 ans qu'on n'en voit plus. Ils ont plus des KRA qui lancent des cocos, alors là. Alors si je me souviens, on en avait vu une en PVP, c'était un mardi je crois, un mardi soir. Deuxième partie de soirée, j'ai plus la date. Ça devait être en janvier 2018 je crois. Ouais, ça devait être à peu près. Enfin bref. L'auto Tortoruga plus coussinet pour stacker l'ébène. Surtout pour se barrer un petit peu. Première fois que je vois les ombres activées en jeu. C'est beau. En vrai, je les active en automatique sur le stream. Maintenant, ça donne un petit cachet sympa aux personnages. C'est assez cool. Parce que sinon, c'est vrai que le mode tactique est un peu somme. C'est fait pour, forcément. Oui, c'est logique. Mais je vais voir pour essayer d'améliorer le truc, pour afficher les contours de map. Parce que c'est vrai que sur cette map-là, on a le jeu. Je ne peux pas vraiment vous l'afficher au-dessus. Parce que sinon, ça va afficher toute la barre du jeu. Il faudrait pouvoir décaler le jeu, excentrer le truc. Parce qu'on ne savait pas de rappeler un peu. De toute façon, on est tour 1. Donc c'est surtout des tours de setup. Il n'y a pas vraiment de dégâts qui sont placés en plastron. Il faut enlever le mode tactique. Alors sur cette map, non. Ça aurait été la map incarnam, ouais. Mais là, non. Là, non. Dans cette map, clairement pas. Là, c'est compliqué en fait. C'est un peu le problème des anciennes maps Gulta. C'est qu'elles étaient bien avant, mais... Alors, qu'est-ce que tu as dit ? On peut profiter des premiers tours de setup. Pour t'en rappeler un peu les passifs des classes. Oui. Du coup, au niveau du KRA, on a un passif un peu spécial. Puisque ça oblige le KRA à taper une fois distance, une fois au cac. Enfin, alterner distance et cac. Bélé, pardon. C'est assez spécial pour un KRA. Puisqu'un KRA, en général, on a plus l'habitude de le voir taper à distance. Au niveau de l'héliot, tout simplement, c'est les portails. Les portails. Les portails qui ont été légèrement hub d'ailleurs sur Temporis. Ce qui booste les dégâts de 30% de base. Il y a des 25% initiaux des portails classiques. Exactement. Il y a un petit 5% de différence. Au niveau du steamer, on l'a vu, là, il y a un petit glyphe blanc. Et du coup, ça va faire pop sa tourelle au prochain tour. Et si quelqu'un tape le steamer en étant en ligne de vue de la tourelle, il se prend un coup de la tourelle. C'est ça. Et pour le Zobal, le passif est un peu particulier. Il s'agit de trois masques différents qu'il est censé pouvoir alterner. Et en fait, là, en l'occurrence, il est sur le masque du psychopathe. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas être soigné. Mais qu'à chaque fois qu'il va faire une attaque, il va perdre des points de vie max. Comme le Sacréur actuellement, par exemple. Et en contrepartie, il va gagner des dommages finaux. Qui peuvent être montés jusqu'à 105% de cumulables. Alors, le steamer qui a vu sa tourelle pousser. Donc, on a une tourelle qui est invulnérable, qui n'est pas déplaçable. Enfin, là, qui est sur le terrain. Et du coup, voilà. Si quelqu'un tape ce steamer, il se prend un petit coup de tourelle derrière. Enfin, un coup de tourelle derrière dans la tête. Et ça proc à chaque ligne de dommage. Donc, si vous faites un full tour sur le steamer en ligne de vue de la tourelle, ça fait mal. Du coup, on a un steamer qui a directement placé un debuff sur le Zobal. L'érosion qui est placée avec le double tromblon. Bon, il y a le rempart aussi. Donc, ça n'aide pas des masses. On est sur un mode feu du coup sur steamer. Ce qui permet d'avoir autant de vita sur ce serveur, c'est qu'en fait, tout le monde a le Gryphoris. Donc, la monture de base. Et en fait, le Gryphoris donne au maximum ses 400 vita ou 500 vita et 100 stats partout. Il est super utilisé. En plus, ça permet d'augmenter. En tout cas, c'est plus intéressant qu'une Ragodown que n'importe quoi d'autre en fait. Parce que c'est des stats qui n'existent pas sur officiel. Donc forcément, ici, 500 vita, c'est ça. 500 vita, 100 stats partout, 1 ppm et 4000 pods. N'oublions pas les 4000 pods très important en PVP. C'est très très important, ouais. Steamer hors tempo, c'est fort en PVP ? Bah, Steamer actuellement est la classe la plus pt en PVP en termes de mode. C'est-à-dire qu'il a actuellement l'un des meilleurs modes d'opu du jeu juste après l'Upper Mage. Il a le meilleur mode feu-support actuellement, juste devant les Nyripsas. Et il a le meilleur mode Dockrit qui existe de la méta actuellement. Donc ouais, c'est une bonne classe. Alors, du côté du Krog, on a fait une brume. Donc on se cache un peu, on cache aussi son Steamer, même si je ne suis pas sûr qu'il l'ait déplacé. Donc je pense que ça peut, il doit savoir où il est. Voilà, pour le moment il va juste se contenter de protéger son Zobal avec les Tortos pour qu'il puisse continuer à utiliser son passif et stacker les dégâts et en même temps pouvoir... Le Treblanc qui ne trouve pas malheureusement les adversaires. La Popo Tango part sur un Steamer. Bah clairement... Alors, attention, parce que... Attention les types, parce qu'il y aura peut-être un équilibrage avec la prochaine Mage. Attends peut-être la prochaine Mage avant de prendre ta popo. Alors, Nascan, si tu peux faire passer le message à l'équipe, on a plusieurs topics sur le forum Steamer dont ils peuvent s'inspirer pour essayer de faire des équilibrages, s'il vous plaît. Faites pas des trucs à la hache, s'il vous plaît. Ah non, il n'y aura pas d'animation de la fête de la fonfon. Ok, bon. Ok. Ok doki. C'est dommage, on pourra pas farmer l'île de l'ourson comme l'année dernière. Bon allez, on retourne... Back to fight. Back to fight. Du coup, on se retrouve sur deux brumes de chaque côté. Donc forcément, il n'y a plus grand-chose à commenter. Tout se passe dans les coulisses. Nous, on voit pas vraiment ce qui se passe. Niveau du Steamer... Bon, on va essayer de trouver. D'ailleurs, on a un zobal nébuleux pour profiter au maximum de... Ah, il y aura bien une animation in-game, mais c'est juste le concours de champ qui n'aura pas lieu. Ok, d'accord. Des... je ne sais plus quoi, là. Des petits... des petits trucs de... de glourson. Enfin, qui sont faciles à trouver sur le glourson. Alors, du coup, on place l'égide au milieu de la brume. Du coup, on en profite pour se protéger avec son coéquipier, bien sûr, puisque l'égide prend toute la zone de la brume. Niveau d'attirail, le kras... On est tour 4. Est-ce que c'est le tour de la coco ? Oui. Malheureusement, du coup, on fait la coco dans le vide pour la garder chargée. De toute façon, il y avait le... Le problème, c'est qu'il y avait l'égide qui, de toute façon, interceptait les dégâts, même si jamais on trouvait le... La civile. Donc, effectivement, ce n'était pas forcément très intéressant de mettre la coco. Enfin, de sortir, de s'exposer. Trouver un adversaire dans la brume adverse, pour poser une coco qui, au final, partirait sur l'égide. On est au niveau de sapeu. Pareil, on essaye de mettre des coups de tremblant à trouver les adversaires. Voilà. Ça n'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air d'être... Très... Très efficace. Je ne sais absolument pas où on est de chaque... Enfin, d'un côté et de l'autre. Il y a deux brumes. On voit de temps en temps, ce n'est pas une petite ombre d'un perso. Ensuite, ils utilisent DPM en parrain pour se reperdre dans la brume. C'est assez compliqué d'essayer de suivre où ils sont. Au niveau des joueurs, peut-être qu'on essaie de... Super intéressant. Super intéressant. Super intéressant. Ni plus rien s'il y a deux brumes. Ni plus rien. Alors, je ne vous cache pas que... Ouais, vivement les bannes de sort et les phases finales, s'il vous plaît. Les brumes s'en vont se courir, donc on va retrouver des vrais combos. En tout cas, une vraie visibilité sur le terrain. C'est surtout ça en fait. Parce qu'en vrai, on verra les joueurs, ça ne poserait pas de problème. Bon, on va trouver un niveau du Zobal. Ah, on a trouvé un truc. Ouh, on a bien trouvé quelqu'un. Ouais, il l'a puni et il commence à faire mal. Il l'a placé sur Atiraï en plus. Donc, 4000 points de vie. Il l'a vraiment placé sur Atiraï. Ouais, c'est passé sur les PB300. La brume est partie. On a retrouvé nos persos. Alors, on prend les pédiaques. Il y a une zone. Bah, c'est toujours rentable de profiter des zones avec l'égide. Le petit plastron qui est lancé et qui permet de le lancer aussi sur l'égide. On prend l'égide aussi avec dans le plastron. C'est toujours intéressant d'avoir ces points de bouclier sur l'égide. On n'oublie pas que le plastron n'est pas équivalent à celui sur officiel. Et que le plastron qui dispose sur Temporis n'a qu'une zone de 2 et non 3 comme le Zobal. Là, c'est vrai que ça peut un peu surprendre. Alors, on les revoit. Ils sont de retour. Ils sont de retour. La petite polarité pour sortir du glyphe. En même temps, ça fait un peu de régène. Il était sous bonne étoile, c'est ça ? Bonne étoile qui est assez intéressant en vrai parce que tu peux contrer pas mal de déplacements. Donc c'est cool. Le debuff qui tombe. L'érosion. On a toujours le rempart. Le rempart qui va partir autour du steamer je crois. Où est-ce qu'il est ? Non, il va partir autour du steamer. Au tour prochain. Tu auras sans doute une autre fanto qui va être placée. D'ailleurs, plus. Ankama.com au recrutement. Alors, oh sacrifice ! C'est la première fois qu'on le voit dans le tournoi actuellement. C'est exact. C'est ce que j'allais dire. Après, c'est vrai qu'on a un steamer qui a 6000 PV. Je sais pas s'il a vraiment 2700 points de bouclier. C'est peut-être un bug d'action ? Non, je crois qu'il a réellement les points de bouclier en question. Parce qu'il a le technoclier plus le plastron. Exact. C'est ce que j'allais dire. Il a son truc de steamer plus le plastron. Sinon, tu as 2700. Le technoclier en fait, le steamer a de base deux sortes. Qui sont le déploiement qui permet de poser la tourelle steamer. D'ailleurs, la tourelle steamer, si jamais elle n'a pas protégé quelqu'un. Donc ça veut dire que si le steamer n'a pas subi de dégâts. Donc, elle a infligé des dégâts sur la cible qui était censé subir les dégâts. Qui était censé les infliger. Bah, du coup, on se retrouve à avoir une tourelle qui va mourir à petit feu. Parce qu'elle va perdre un point de vie à chaque fois. Mais du coup, voilà, c'est le sort de base du steamer. Et son second sort, c'est le technoclier. Donc c'est un sort qui place des points de bouclier. Lorsque vous êtes à 3 cases ou moins de la tourelle, si je n'ai pas de bêtises. J'ai toujours un doute sur la portée de la zone. Parce que je n'ai pas joué steamer sur ce tempo. Et on ne peut pas dire qu'il y en avait des masses. Ne copiez pas sur son lien, c'est dépêché. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de fichiers dans le jeu. Donc faites toujours attention aux... La petite boliche, la convulsion, ça pose des ébènes. On a un zobal qui continue de prendre des dégâts. C'est pas une bonne idée. Un zobal qui continue de prendre des dégâts. D'ailleurs, il prend 0 dopou vu qu'il a trop de répoux par rapport au dopou du tra. 160 de répoux, on s'est bien préparé. On n'oublie pas un truc, mais en fait, avoir 130 de répoux sur un personnage qui n'a pas de dopou, annule complètement les dommages que c'est subi. Oui, tu te prends 0. C'est ça. C'est ça. C'est toute la team de BB, enfin toute la team. L'élio et le zobal, ouais. BBKZZ qui s'est bien préparé au dopou avec 200 répoux sur sa queue et 160 sur Jep. Clairement, ouais. Et tu vois, du où tu n'es pas sans capacité, tu es un bon commercial. Oui, c'est vrai. Et puis tu joues bien en PVP. Sauf quand c'est ton anniversaire. Le petit coussinet qui permet de passer à travers portail en profitant de la tourelle. Est-ce qu'on va pouvoir faire grand chose ? Est-ce qu'on va pouvoir essayer de protéger un petit peu son crâ ? Parce que là, en fait, on a une relance de la flèche punie du côté du zobal normalement. Voilà. Qu'on va pouvoir placer sur le crâ et ça risque de faire mal. La dispé, le debuff et la punie qui tombe. Le punitive qui tombe à 1800. Allez, on n'a que 28%. Enfin, que 28%. C'est pas mal, tu vois, déjà. Mais effectivement, sur une grosse punie comme ça, ça fait mal. Attention, parce que du coup, on a la coco. On a de carré qui ne pourra pas placer sa coco. C'est la deuxième. Là, on voit vraiment pourquoi on ne voit plus la coco depuis 2015 à peu près. Parce que c'est soit trop facilement anticipable. C'est parce que c'est trop facilement comptable. Enfin, soit, ouais, c'est trop facilement comptable. Voilà, tu fais une trêve, tu fais une brume, 7 PA. C'est qui le crâ ? C'est Atirai le crâ. C'est Atirai le crâ. C'est Atirai le crâ. 2 ébène sur la tronche. 2 ébène de l'héliot, aucun du Zobal. Le mode recon, ce qui est claqué, c'était obligatoire de toute manière. Bien sûr. Et sinon, on allait assister à la mort de ce crâ. Donc effectivement, c'est plutôt pas mal. On rappelle qu'aussi le sacrifice sur le steamer a le sort sacrifice. Donc il va aussi pouvoir protéger un peu son crâ. Quand il y aura la rente. Allez hop, le debuff, le coussinet. On pose un ébène encore une fois sur le Zobal. Le Zobal qui a toujours des points de bouclier. Non, c'est bien ses propres points de bouclier. C'est pas des bugs d'affichage. Des fois, on avait quelques bugs d'affichage. Il a combien d'ébène au total ? Du coup, on a dit qu'il en avait 4 ? Un, deux, trois. Un du crâ et deux du steamer. 600 dégâts quand même sur les pèles fantoho. Et en plus de ça, on claque une pointe terra qui permet de réduire les dégâts. 882 avec les ébènes. On n'oublie pas qu'en plus, ce crâ est sous mode reconcin. Donc il est toujours en état insoignable. Et qu'il a un bouclier pide. J'ai pas vu. Ouais, c'est parce que c'est les items... C'est vrai. On a des spécialistes dans le chat, donc je le précise. Voilà, du coup, la brume qui est replacée, on va essayer de se perdre un peu, et éviter de se prendre trop de dégâts. On prend la zone quand même, parce qu'il reste 2 PA. Ensuite, je pense, voilà, 2 PM qui vont être utilisées pour essayer d'aller se perdre un peu dans la brume. Malheureusement, un tromblon. Donc on cherche toujours dans la brume avec ce tromblon. C'est vrai que sa zone, ça en fait un outil... On peut dire qu'il est dans le flou. Non, il n'y a pas flou. Non, il n'y a pas flou. Et la corrube qui tombe, la corrube qui tombe. La corrube qui tombe sur le steamer. Bon allez, je suis le dodo. Sympa ce live et des petits combats. Bonne soir à toi aussi. Bonne soir à toi aussi. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Bonne fin de semaine. On enchaîne avec la corrube sur le zobal qui tombe du côté du steamer. Donc on contre-corrube. On fait une corrube d'un côté. On contre avec une autre corrube de l'autre côté. Donc ça va être un tour assez défensif je pense. Surtout qu'en plus de ça, le zobal chope le retour de sa pupille. Donc il va devoir la charger dans le vide. Et de l'autre côté, on a fait une corrube sur le steamer. Donc on pourra pas la faire pour empêcher la coco. Il faudra trouver autre chose pour bloquer cette coco. Il a chopé le crat du coup avec la belle fantôme. Vu qu'il était de toute manière invulnérable, il a juste fait 0 dégâts. Du coup il l'a chopé et il a pu placer une vertèbre. Bon l'avantage c'est que Atira il prend qu'un ébène. Vu que les poisons appliquées par le zobal ne comptent pas vu qu'il était en pacifiste. Alors le plastron qui est relancé. Attention ce crat qui n'a que 1880 pv. Alors c'est un crat mêlé, il vient de claquer prestant. S'il a 4 p1 restants, est-ce qu'il va pouvoir placer quelque chose ? De toute manière là ça va sans doute brume pour le prochain tour. Non claque juste et pédiat. Donc on peut pas le remettre. Non les brumes côté rouge je veux dire. Oui effectivement. Attention parce qu'au prochain tour il y a le crat à sa coco. S'il est pas mort. Oui bah oui c'est pour ça en fait. C'est pour ça que je disais qu'ils ont tout intérêt à sortir la brume. Ca débuff ! Le crat il se refait débuff en plus. Tu le crats tout simplement. Il a combien ? Non il a 1880 pv. Il a de quoi tanker quand même. Non 1880 pv et 844 pv. Et les pv il est perco autour du steamer. Alors. Le steamer qui a sa tourelle de poser normalement. Qui est dans la brume du coup voilà ça permet de bloquer un peu le passage. Même si bon la case était un peu spotted hein. Le tromblon qui est claqué. 400 dégâts. L'érosion qui passe. Deuxième tromblon. Ca pose des bennes. Ca continue de faire les dégâts. Ca pose des ronds encore. Attention. Le zobal qui continue à prendre cher. Le zobal qui est pas bien. Alors. Il y a un crat qui a la coco. Alors est-ce qu'il va pouvoir la placer ? Ca qui. Alors après on néglige pas un truc quand même hein. Mais le zobal là il actuellement il a 1400 pv. Mais il a surtout moins de 1126 pv. Ca veut dire que si il change de masque. C'est plié. Bonsoir à Doissédox. Alors euh. Le petit rempart. On a claqué ginga en plus. Ouh. Alors attends. Parce que du coup on a eu coco qui tombe. Euh. Ouais. Coco sous zébène 10%. Je vois pas trop ce qu'il fait là. Est-ce qu'il essaye de. Parce que là il a 40% des gâts mêlés en fait. Ca risque de piquer. Alors attends. En fait il y a l'égide derrière hein. Dans tous les cas c'est l'égide qui va prendre. Ah non c'est l'égide. Ah dommage. Je pense qu'on espère écrite. Euh. La concentration. Ouais non. Il tombe du coup c'est l'égide. Je pense qu'il espère écrite avec la zone pour tuer l'égide. Yep. Et pouvoir faire sa coco effectivement. Bon là pour le coup on va sans doute avoir la mort du crat par euh. Par euh. Par euh. L'élio. L'élio va sans doute replacer les pv pour protéger son sobal pour éviter qu'il meure des poisons ou autre. Ah là. Le tarteau. Il y a le zobal qui est encore plutôt bien. 1415 pv. 800 points de bouclier. Je pense pas que le steamer puisse le tuer derrière. Surtout s'il doit sauver le crat en fait. Je sais pas trop comment il pourrait sauver son crat. Qu'est-ce que le crat a quand même. Il y a encore des ébènes non. Euh. Non il a plus qu'un ébène. Un ébène. Et une vertelle. Ok. 1300 de bouclier grâce à la. Grâce à la tourelle c'est plutôt pas mal. 4 pa encore sur ce steamer. Il peut rien faire pour sauver son crat. Enfin sauver. Ok si il y a l'égide. Ok il restait. Il y avait la relance de l'égide. L'égide ne sauve pas des poisons. Non mais il a des boucliers. Il a quand même 1373 de bouclier. 580 de bouclier. Ouais mais. Bon après c'est vrai qu'il a plus que la vertèbre en poison. Il y a un ébène et une vertèbre. Donc euh. Euh. Non je le vois. Je le vois avec juste une vertèbre au Moltra. Euh. Ah oui. Il va sans doute reprendre un ébène par contre. Peut-être un ébène du The God qui a dû partir. Bah il va sans doute reprendre un ébène par contre. C'est clairement. Ouais. Deuxième vertèbre. Qui crit en plus. Et les vertèbres se stack. Oui. Deuxième vertèbre. Ouais. Parce que sur le serveur. Euh. En général les boosts ne se stack pas. Mais par contre les vertèbres. Tu vois hein. Ça passe à vraiment pas grand chose. C'était les poisons. Ok. Par contre. On a plus d'égide. Est-ce qu'on essaierait pas de faire un tour euh. Bon là après il est en retour de précis en fait. Les pédiops pour la zone. Le air tueur qui est basse. Le coup de air tueur. Ça tue pas. Mais on a un zobal qui est pas bien. 1292 PV. Bon de toute façon le Krah il sait que de toute façon il va mourir. Autant il a proc son émeraude comme ça. Oh l'aracte qui troll. Qui se met à ajuster. Ouais. Bah ça va pouvoir voilà. Il va dans tous les cas polarité dessus. Mais du coup est-ce qu'il va essayer de tuer le Krah. Ou est-ce qu'il va juste se contenter de tuer euh. De protéger son zobal. De toute façon il peut même pas ne pas essayer de tuer le Krah. Il reste du PA ce serait dommage de pas le faire là. Il fait double pussiné. Ça lui coûte pas grand chose. Ah non attends il y avait l'Egypte. Il y avait l'Egypte par contre. Même sans même avec l'Egypte si tu veux. Il pouvait le sortir de la zone quoi. Le tromblon. Ouais je pense pas que le steam bar tue le zobal. Il a pas de poison ni rien. Il a un ébène à placer. Il y a deux ébène sur le zobal hein. Du coup. Ah il y a une zone tromblon. Pourquoi pas. Mais ce sera pas suffisant hein. Le zobal tente bien quand même hein. Le zobal tente bien. Alors attention. Et attention ce zobal il va taper avec la tourelle. Ouais non c'est bon ça tape pas. Ça tape pas suffisamment non. Ça tape pas du tout en fait. Il y a le rempart pour protéger donc c'est bon. Il prend juste l'érosion dessus quoi mais bon. Voilà il va changer de masque. Je sais pas si tu peux le faire deux fois par tour du coup. Voilà Punique il tombe. Allez hop. Pardon c'était pas résistant. Si si c'était rempart c'est juste qu'il s'appelle résistant sur euh. Allez tous les buffs ont un nom en fait sur Temporis. Pour qu'il puisse réunifier le truc quoi. Je sais pas si c'est d'accord. Alors vous pouvez m'expliquer comment marche le steamer. Alors le steamer peut poser une tourelle. Marche mal. Enfin une tourelle latente donc c'est à dire qu'elle pop au tour d'après. Indéplaçable invulnérable. Et quand tu tapes le steamer et que la tourelle t'as en ligne de vue. Tu te prends une flèche de la tourelle. Enfin la tourelle te met un peu. Donc à chaque ligne de dégâts que tu fais sur le steamer. Si la tourelle te voit. Elle te tire dessus. Et le steamer peut mettre du bouclier. Elle reste invulné en permanence. Oui la tourelle est tout le temps invulné. Je vais pas la tuer. Ça doit être complètement opé en pvac. Alors si ça t'intéresse tu peux aller voir les vidéos de Volca. Qui voilà. Qui a fait ses solotages en steamer avec la tourelle. C'est ça. Il a soloté actuellement tous les donjons du jeu je crois. Surtout la tourelle qui a soloté avec Volca. Oui bon. Le zobal est remonté tranquillement au point de vie. Il a scruté tous les donjons effectivement. Par contre juste servitude il a un peu cheat. Servitude il a abusé d'une technique de l'IA qui consiste à profiter à fond en fait. Du fait que lorsque t'es dans le piège insidieux. En fait si les mobs sont susceptibles d'être taclés à ton contact. S'ils ont besoin de venir sur toi à finir dans la zone du piège insidieux. A cause du tacle du coup ils vont même pas tenter de rentrer dans le piège. Donc en fait ils se contentent de rester près de la tourelle à l'autre bout de la map. Donc en fait tu te contentes juste de finir dans tes propres pièges et c'est plié. Alors le plastron qui a lancé pour protéger. Être sûr de finir ce 2v1 correctement. Ah pardon. Pardon. Il y a Atirai qui vient de mettre en Canal Commerce vent colère de Yop. Et du coup vu qu'il l'avait dans ce coup. Bah surtout qu'il l'a acheté juste avant le tournoi. C'est possible ouais mais... Du coup c'est plutôt drôle. Alors est-ce que ça peut enfin pouvoir profiter de ces portails ? Parce qu'on peut pas dire qu'il en est profité depuis le début. Allez le trombon claqué. Ça tape bien quand même. Ça tape bien. Il reste encore 6 PA. Deuxième trombon qui pose des bennes. Et la petite polarité pour inverser la place et pouvoir le sortir un petit peu tout ça. Et les dégâts cumulés hein. On s'accroche quand même hein du petit steamer. On est pas en mode OD. Non. Alors par contre du coup les match temporis c'est soit ça se termine en... Oui c'est en fonction du dernier élément du sort lancé ouais. Du coup c'est pour ça que c'est assez fort sur les modes air et sur les modes feu. J'ai encore une bonne bien joué à toi John Actila. En tout cas là on rappelle qu'on est sur les équipes BBKZ contre Oldschool. Deux équipes qui n'ont pour l'instant qu'une seule défecte chacune. Mais que pour l'instant on est en 2v1 à l'avantage de cette équipe BBKZZ. Arrête de m'appeler John Actila. Et bah écoute. Bah écoute change ton pseudo. Je sais pas. C'est déjà d'activate sur ton pseudo. Aïe 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 les poisons qui font très très mal. C'est gratuit changer sur Twitch. Bah voilà en plus. En plus t'as même pas à payer 5€. C'est vrai. Pour un service changement pseudo. 159. 397. On tape un peu. On met de l'érosion. Malheureusement. Malheureusement ça marche pas. Et le steamer qui descend petit à petit. Malheureusement il place un peu d'érosion. En face on a toujours un steamer qui a 2500 pv max. Par contre au niveau de la vita sur l'overlay c'est buggé avec les steamers. Il y a des problèmes. Avec les effets de. Avec les effets temporis. C'est pour ça qu'on les affiche pas. 1322 pv. Hop. Les poisons qui sont lancés. Le rempart. On va essayer de tomber quand même à fond c'est le bas là. Il a le meilleur montillier. Il semble pas que ce soit le meilleur. Il a pas d'ail sur son griffon. Je crois que c'est celui juste avant. Je crois qu'il a le sage qui donne 52 vits en moins et 92 stats uniquement. Mais je peux me tromper. Peut-être même en part sur le jeu c'est plus. Ouais. Il me semble que c'est pas le meilleur sur Steam aussi. Je sais pas si Atira il est toujours dans le chat peut-être qu'il pourrait nous dire. Et voilà du coup c'est mort. Il y a la mort. Il y a la mort. Ouais voilà. Tu dis Atira il y a le troisième. Ah le steamer qui a 21 000 de dégâts. Ah le steamer qui a 21 000 de dégâts. Ah le steamer qui a 21 000 de dégâts.